Bonjour à tous, je suis le docteur Amaury Broussier, je suis gériatre, je remercie l'équipe du réseau amylose cardiaque et l'équipe du fonceur d'amis pour son invitation. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de syndrome de fragilité dans l'amylose TTR sénile, quelles sont les données aujourd'hui et ce qu'il faut prendre en compte ces différentes données. Donc ici je vois mes liens d'intérêt. Donc le contexte c'est qu'on va passer rapidement sur des données, vous les connaissez sur ces données, vous les connaissez tous. La prévalence de la cardiopathie amyloïde sénile est difficile à évaluer dans la population puisque les causes d'insuffisance cardiaque et FEVG préservées sont très souvent sous-investiguées dans notre population âgée. Certaines données nous disent que ça peut représenter jusqu'à 13% des causes d'insuffisance cardiaque et FEVG préservées. Et puis il y a également des données post-mortem qui montrent que 25% des patients de plus de 80 ans présentent des dépôts cardiaques d'amylose en post-mortem. Le pronostic, il dépend effectivement aujourd'hui dans les données essentiellement de l'atteinte cardiaque et on sait que le pronostic est très variable entre l'amylose AL, l'amylose TTR sénile et l'amylose TTR héréditaire. Pour introduire la fragilité, pour le coup on va rentrer un peu plus dans le détail puisque tout le monde n'est pas familier avec ces données, la fragilité c'est, si vous voulez un peu schématiquement, c'est ce qui permet d'apprécier l'hétérogénéité des sujets âgés et c'est aujourd'hui comme ça qu'elle est utilisée en pratique clinique. Une définition dit qu'en fait c'est une diminution des capacités physiologiques de réserve qui fait qu'un patient A versus un patient B ne réagira pas de la même façon, ne s'adaptera pas de la même façon à une situation de stress. On sait que l'âge en est un déterminant majeur mais il n'explique pas du tout à lui seul ce syndrome. Il existe de multiples hypothèses physiopathologiques aujourd'hui mais il y a deux modèles qui prédominent dans la littérature et dans la pratique clinique, qui est le modèle de Fried qu'on va détailler juste après, qui est vraiment centré sur un phénotype physique et une évaluation physique et motrice du patient, et le modèle d'Eurocoute qui est basé sur une évaluation plus multidomaine pour aller regarder toutes les sphères et vraiment une évaluation multidimensionnelle du sujet. Et on pourra également utiliser des scores de dépistage pour évaluer cette fragilité qui ont été validés comme scores de dépistage, comme scores pronostiques, qui sont basés essentiellement sur cette évaluation multidomaine. Simplement le modèle de Fried pour que ce soit clair pour tout le monde, je pense qu'on peut dire que les cardiologues étaient destinés à travailler avec les gériates puisque Linda Fried, qui a publié ce score en 2001, est cardiologue quand elle a travaillé sur la cardiovascular health study. C'est là que ces premières données ont commencé à émerger. Et donc, comme je vous le disais, ce sont des données très physiques, c'est-à-dire qu'il y a cinq items, une perte de poids supérieure à 5% en un an, une fatigue subjective, une faible activité physique, une altération de la vitesse de marche ou une diminution de la force musculaire. On évalue ces cinq données. Si le patient est positif sur une ou deux de ces questions, il est considéré comme très fragile. Et s'il est positif sur plus de trois de ces items, il est considéré comme fragile. Je vous le disais, le modèle de Roku est un modèle beaucoup plus multidomaine. C'est-à-dire qu'on va aller regarder non seulement l'évaluation physique du patient, mais également l'évaluation de l'autonomie par des scores d'autonomie tels que les scores ADL. L'évaluation également de la continence, est-ce qu'il y a des troubles des fonctions visico-sancérielles. Et l'évaluation de la cognition pour aller voir cognitivement est-ce qu'il y a des troubles cognitifs sous-jacents. Et ces évaluations multidomaines, elles permettent de classer les patients, en fait, est-ce qu'ils sont fragiles ou non fragiles. Donc soit, vous voyez cette classification qu'il y a sur la droite, une santé excellente, une bonne santé, bonne santé avec comorbidité, jusqu'à des patients qui sont dans des états de fragilité sévères et dépendants pour toutes les activités de la vie quotidienne. Donc la fragilité, pourquoi c'est important ? Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est un pronostic indépendant de la perte d'autonomie, des chutes et des hospitalisations chez les patients. Dans l'insuffisance cardiaque, il y a beaucoup de données de fragilité maintenant qui sont aujourd'hui publiées. La prévalence est documentée et ça a été montré également que dans l'insuffisance cardiaque spécifiquement, c'est un facteur de risque de mortalité toute cause et de réhospitalisation. Par contre, dans la cardiopathie amyloïde spécifiquement, il n'y a pas de données de fragilité documentée et on n'a aucune idée des phénotypes de fragilité de ces patients, particulièrement dans l'amylose TTR sénile. Donc les hypothèses sur ce travail de recherche qu'on a commencé à mener, c'est de se dire que, comme Sylviane nous le décrivait très bien, l'impact physiopathologique de l'infiltration cardiaque et extracardiaque, actuellement, il commence à être très bien décrit dans la littérature. Mais on n'a pas du tout de données concernant le lien qu'il pourrait y avoir entre l'infiltration amyloïde extracardiaque et ces données de fragilité des patients. Puis la fragilité pour avoir un intérêt vraiment majeur dans la prise en charge de ces patients TTR sénile avec l'émergence des nouveaux traitements pour une aide à la décision thérapeutique et voir un petit peu quel patient il est le plus favorable de traiter. Donc l'objectif de ce premier travail qu'on a fait, c'était de regarder déjà la prévalence de la fragilité dans un échantillon de patients TTR white type, de décrire ce phénotype de fragilité et ensuite d'aller rechercher des associations entre ces paramètres de fragilité et d'une part la gravité de la pathologie cardiaque et d'autre part la durée d'évolution de la maladie. Donc on a réalisé une étude transversale en collaboration avec le Centre de référence nationale amylose cardiaque. On a proposé la réalisation d'une évaluation geriatrique pour aller chercher ces facteurs de fragilité et chez ces patients et on a analysé les données pour aller regarder non seulement les données de prévalence et les liens qu'il pouvait y avoir avec la sévérité de la cardiopathie et la durée d'évolution de la maladie. On a inclus 36 patients, des patients, donc ça c'est des analyses intermédiaires, la cohorte est effectivement en train de continuer de grossir progressivement. Ce qu'on peut voir c'est que la moyenne d'âge des patients est élevée avec une médiane d'âge qui est à 82 ans, donc assez représentative de cette population TTR sénile. Des patients qui ont en majeure partie une FEVG préservée et une durée d'évolution de la maladie qui est longue. Là vous voyez, vous avez une durée des symptômes. En fait on a évalué, on a regardé par rapport à l'apparition des premiers symptômes extra-cardiaques par rapport à l'évaluation gériatrique et on voit une durée d'évolution des symptômes qui correspond à un peu plus de 150 mois, ce qui correspond à 12 ans d'évolution de la maladie. Et également des scores de comorbidité qui sont élevés, donc avec des patients qui sont plutôt très comorbides, ce qui va assez bien avec l'atteinte des extra-cardiaques importantes. En termes de prévalence de la fragilité, ce qu'on voyait c'est que quand on regarde avec un score de SEGA, qui est un score multidomaine, on est à 33% de patients fragiles. Et lorsqu'on regarde avec le score de FREED, qui est de fragilité physique, on voit qu'on est à 50% de patients fragiles. Donc vous le voyez, on peut mettre finalement en regard ces atteintes extra-cardiaques. Alors je ne détaillerai pas les atteintes extra-cardiaques qui ont été très bien détaillées par le docteur Augina, mais on peut les mettre en regard vraiment des atteintes de la fragilité qu'on retrouve vraiment dans notre population, que ce soit au niveau de l'atteinte dyséxécutive pour 72% des patients, du risque de dénutrition qui est élevé chez ces patients avec 39% de risque de dénutrition, qui est à mettre au regard probablement de l'infiltration digestive des patients, la diminution de la force musculaire qu'on a retrouvée chez 74% des patients et qui est probablement à mettre au regard de la fréquence des canals lombaires rétrécis et de la fréquence des canals carpiens, les troubles de l'équilibre qu'on retrouve chez 58% des patients, également qu'on peut mettre au regard des atteintes neurologiques extrêmement fréquentes. Et vous voyez, lorsqu'on regarde ça, c'est vraiment par domaine, et lorsqu'on regarde sur les scores globaux, on est à 50% pour la fragilité physique et 33% pour la fragilité multidomaine. Quand on regarde le lien entre ces paramètres de fragilité et la gravité de la pathologie cardiaque, on voit qu'indépendamment de l'âge, un certain nombre de paramètres vont être liés vraiment à la gravité de la pathologie cardiaque. Nos scores de fragilité avec le score SEGA ont vraiment une association significative avec la gravité de la pathologie cardiaque qu'on a évaluée en fonction du NT-proBNP, comme vous voyez juste au-dessus. L'autonomie du patient, également évaluée par les scores ADL, IADL, est en lien avec la gravité de la pathologie cardiaque. Et on retrouve les mêmes résultats sur le risque de dénutrition et la prévalence de la dénutrition chez ces patients, sur la diminution des performances physiques, notamment évaluées par les vitesses de marche, sur également la diminution de la force musculaire, que ce soit aux membres supérieurs ou aux membres inférieurs. On retrouve également ces résultats sur les troubles vésicosphinctériennes avec une prévalence des incontinences urinaires et des troubles vésicosphinctériens qui sont liés à la sévérité de la pathologie cardiaque. En termes de relations entre ces paramètres de fragilité et la durée d'évolution de la maladie, on retrouvait une tendance non significative pour le score de ces gars et des données qui étaient significatives pour la perte d'autonomie et des données qui étaient significatives avec un lien significatif entre les troubles de l'équilibre et la durée d'évolution de la maladie, et ce, indépendamment de l'âge, et un lien également entre des troubles disexécutifs et la durée d'évolution de la maladie, et également ce, indépendamment de l'âge. Donc, pour résumer ces résultats, on a une prévalence élevée de la fragilité, de multiples paramètres de fragilité sont altérés chez ces patients atteints d'amylose TTR white-type et avec une association indépendamment de l'âge. Ce qu'on voit également, c'est que cette prévalence, elle est plus importante dans nos corps de patients atteints de TTR white-type par rapport à ce qui a été décrit dans la littérature chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque. C'est une étude, certes, monocentrique, mais ce sont les premières données que l'on a dans l'amylose cardiaque, et les implications futures sont vraiment l'intérêt de l'évaluation de la fragilité chez ces patients, et il restera à montrer l'importance de l'impact pronostique vraiment dans ces cohortes. En conclusion, la prévalence de la fragilité est élevée dans la cardiopathie amyloïde. La fragilité, elle est liée à la sévérité de la cardiopathie amyloïde et à la durée d'évolution de la maladie, et on montre qu'il y a vraiment l'intérêt du dépistage systématique de la fragilité chez les patients atteints de cardiopathie amyloïde dans le but d'amélioration de la qualité de vie du patient et dans l'aide à la décision thérapeutique. Je vous remercie de votre attention. Merci.